À tous les mercredis L'attendant le jeudi Alors venez, venez Écouter le mercredi Ouais, pareil, c'est ton direct du musée de l'absurde Je suis une modo, on va se le dire, on est une super gang C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes T'sais, on rit pas du monde pour qu'est-ce qu'ils ont l'air Mais des fois, on rit des propos, c'est clair Moi, j'arrive à 8h pour les mises en bouche Avec l'animateur gentil Qui s'appelle Tommy Vien entouré de tous ses amis Venez, venez Écouter le mercredi Venez, venez Écouter le mercredi Allô! Bonsoir, en manchette ce soir Vous êtes financés par l'État Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau Octave Savoie-Lortie Julie Portin Gaël Corbeau Fée Pierre Belmort Marc-Antoine Maire Anne Asben Pacal Une oeuvre de Pacou Et notre invité Luc de la Rochelière En direct du Brouhaha Rosemont À Montréal Si vous habitez à Montréal Et que vous êtes tranquille Vos chances de vous faire évincer Sont de 70% Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La bête de Joliette elle-même Pacal Qui est venue nous voir Pour ce 70% Merci beaucoup tout le monde D'être déjà si nombreux Au succulent Brouhaha 58-60 Delorimier Mon nom est Tommy Goddard Je suis flanqué un petit peu Comme à chaque fois Par notre bon chum Bruno Corbin On a une très belle soirée Qui débute pour vous Ça va se terminer Avec Azumi C'est un film japonais Qui est version française C'est l'histoire d'une japonaise Qui dépopule Je dirais C'est pas mal ça qu'elle fait À dépopule en tabarnak À part de ça Oui 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 Puis juste avant On a VJ Jonathan Gauthier Ça devrait être Une très belle expérience Lui est du genre À créer des choses C'est un artiste Et tout Mais on va commencer Un peu comme à chaque fois À 70% Le podcast qu'on fait Moi et Bruno Depuis 80 livres Et des cheveux Comme on dit des fois Comment t'as passé ça Cette semaine toi Ben moi Cette semaine Je suis allé chez Ikea On a changé J'ai simplifié mon salon Fait que j'ai une plus petite bibliothèque Que j'ai acheté chez Ikea Pour jeter ma plus grosse bibliothèque Ah oui C'est le processus de déménagement Qui se poursuit Exactement Fait que là On a acheté ça en ligne Puis on est allé la chercher Fait qu'on est ressorti de là Avec 350 pièces de stock Bien sûr Comme le veut la tradition Puis des boulettes Des boulettes d'avion Comment ? Des boulettes de viande Non La dernière fois qu'on était allé Avant ça On a essayé les boulettes de viande Puis on a dit Pourquoi qu'il y a du monde Qui aime ça Puis on s'en est rappelé Cette fois-là Puis Fait qu'à la place On a pris le café gratuit Qui vient quand t'es dans La famille Ikea Fait que Bruno Si vous vous ennuyez du café Aux Etats-Unis Dans les années 90 C'est vraiment C'est comme de l'eau à mer C'est vraiment bon Ben écoute Bruno On va arrêter de parler De l'honori Moi je vais skipper mon tour D'habitude on parle de notre semaine Mais on va tout de suite Aller au bloc de l'entrevue Mesdames et messieurs Vraiment une bonne main D'applaudissements Pour Luc Delaroche Notre invité de la Rochelière Notre invité de ce soir Merci Merci Vraiment un plaisir De te rencontrer Je veux mettre de quoi sur table Moi la photo de Luther C'est quelque chose Que je fais Depuis ma première entrevue En 2004 Avec le roi Inoc Et depuis je l'ai fait Avec la grosse majorité De mes invités Éric Duhaime Notamment Et je l'ai dit Quand ça arrive Luc m'a battu Fair and square Tantôt À l'aise Solide Le regard Perçant Bravo Luc Delaroche Écoute J'ai déjà fait Le podcast De Jacques Rougeau Aussi J'avais un entraînement Je dois dire Je suis pas arrivé vierge Avec cette expérience Mais ça Ça fait une espèce De facette d'impro Que tu peux rajouter À ton jeu Ah ben là Écoute Je sais pas On improvise En chaud On improvise souvent Parce qu'il y a jamais Rien qui se passe Comme ça devrait Ça fait qu'on improvise Ah j'aime ça C'est une belle attitude Une espèce D'abnégation Je sais pas Si on peut appeler C'était quoi Le mot Que t'as dit tantôt Que la japonaise Elle faisait À des popules À des popules Ouais Écoute Moi j'ai besoin Il y a de la population Puis elle s'arrange Faut qu'il y en a moins Ah bon Avec seulement une épée Ah ben Et puis des shots Ah des popules Ah oui C'est ça Quelle image Moi je suis un poète Je te montrerai ça Non Non C'est moi Hé Il y a quelque chose Moi les noms de famille Au Québec C'est vraiment comme Une espèce d'affaire weird Moi je suis un godette Ça vient des vieux pays Un petit peu C'est quoi une roche lière Une roche lière J'en ai aucune idée Je pense que c'est peut-être Un jardin de roche Tu aimes ça ? Mais ça n'a rien à voir avec ça Moi je suis un Richard Dans le fond C'est vraiment une transformation De nom Mon ancêtre C'est un maçon Qui s'est embarqué Dans le régiment De Carignan Qui est arrivé ici En 1666 Son nom C'était Marin Richard Oui Marie une fille du roi Ça fait que j'ai aucune Noblesse Comprends-tu ? Je suis en partie Parent avec Michel Richard Ah Voilà Ça explique le talent Il y en a beaucoup Je viens de tomber D'un piédestal Mais c'est super cool C'est quelque chose Qui t'intéressait Tu es allé faire Toi-même des recherches Non non C'est une maison Qui a fait ça Un moment donné Puis on s'est rendu compte Qu'effectivement C'est un Richard Puis ça s'est transformé C'est devenu La Richardière La Richelière Et voilà De la Rochellière Puis celui Qui a cristallisé De la Rochellière C'est mon arrière-grand-père Qui s'appelait lui La Richelière Puis lui Ce qu'il faisait dans la vie C'est qu'il était En partie police Puis en partie concierge Dans une école Ça fait que juste vous dire Le niveau de noblesse Je trouve ça Je trouve ça intéressant aussi Que le gars soit un maçon Au départ Quand il arrive ici Puis tu te ramasses Avec un mot La Rochellière Qui ressemble à Un peu son Lui de son vivant C'est pas arrivé Non c'est ça Mais lui s'appelait Richard C'est comme un espèce La grande famille des Richard Une espèce de coïncidence Cosmique Puis après ça Le terrain Moi il y a une affaire aussi Avant d'aller plus loin Je suis vraiment curieux Comment il va Marcel Va-tu mieux ? Non pas tellement Non je pense pas Que va tellement mieux Il va-tu avoir une suite À un moment donné ? En fait il y en a eu Des suites Mais bon Dans d'autres chansons Oui C'est comme ton Gérard Lambert À toi Qu'il n'était pas nommé À chaque fois Ah oui en plus Oui oui Mais il y a une source Il y a une source réelle Ok Ok Ben de bord C'est sûr que ça devient Une autre discussion Oui mais qu'on n'aura pas Parce que c'est pas C'est pas des affaires Ben non c'est vraiment C'est pas de mes affaires Est-ce que t'as des idoles ? Oui Oui quand même Mais moins en vieillissant Parce que moi Des rencontres C'est ça le problème Mais il y a encore du monde Que j'admirais Que j'ai pas encore rencontré Il y a vraiment du sourire De taquin T'as genre poigné 18 de charisme T'as ça capoté Il me semble que tu gagnais Des concours d'hommes Le plus beau du Québec Jadis Pis là t'as comme 15 ans De plus que moi Pis je vote pour toi Et n'importe quel condo C'est capoté C'est quoi ton sport préféré Comment as-tu fait Pour maintenir Toute cette La roche lière là Ensemble Ah écoute Ben j'en ai pas Mon sport préféré Non non Je suis absolument pas sportif Mais je remarque Que j'avais des amis Au secondaire Qui étaient hyper sportifs Qui sont bien plus Méganés que moi aujourd'hui Fait que je sais pas Avoir un bon métabolisme C'est Ouais mais Ça a commencé à flancher À 40 à peu près Il y a quand même Je suis dans la gang Je m'habille plus lousse Qu'avant C'est ça Ouais Ah ben c'est cool T'as-tu un clip préféré Parce que t'en as fait Quand même beaucoup Des clips de moi Des vidéoclips Parce que dès les débuts Il me semble t'en faisais 2-3 par album Non mais il y en avait plein Par 16 par 16 années Moi j'ai commencé Il fallait en faire En même temps que Musique Plus En fait Il y avait comme Toute une machine À fournir Puis j'en ai profité Allègrement Peut-être le clip De la mère America C'est un clip Qui fait Il fait des pocs Oui Surtout le linge Que je porte Fait vraiment des pocs Mais le clip En lui-même Je l'ai mon corps Le clip De ma génération Aussi Je trouvais On a fait un beau Drip photographique Avec ça Puis j'en ai fait Mais je n'ai fait Des mauvais aussi Que je ne te nommerai pas À quel point Tu étais impliqué Dans le système De décision De ce qu'on a fait Non ça dépend Vraiment Parce que À un moment donné Ça a comme parti Mon affaire Mes premiers clips Je l'étais plus La mère America J'étais quand même Pas mal impliqué Bien que le réalisateur Y arrivait avec Beaucoup d'idées Mais à un moment donné Tu sais On tombe d'une machine On roule tellement Je veux dire Moi ça a été Des grosses années De succès De tournée Ici Puis en Europe Ça fait qu'à un moment donné Je n'avais plus le temps C'était comme du monde Moi je me rendais Sur le set Puis je savais à peine Qu'est-ce qui allait se passer Mais les premiers J'étais plus là Puis maintenant Je suis un peu de retour On en fait En fait Je fais moins Des clips officiels Mais comme le show Que je présente En ce moment Tout le long Il y a des Il y a des images La grosse mise en scène Ben oui Que toi tu as dessiné En plus C'est partie D'illustrations Que j'ai faites Pour le livre C'est vraiment un cours De l'absody Lavaloise En fait Je suis retourné Moi je suis un étudiant En art plastique Qui a défroqué Finalement Ben oui Tu as fait une parenthèse De musique J'ai fait une très grosse parenthèse Mais là En fait Bien humblement Mais pour le fun Puis j'avais le temps C'était la pandémie J'écris des illustrations Pour chaque chanson Puis ça Ça s'est tout animé Derrière moi Donc ça c'est sûr Que là je suis beaucoup plus Là de nouveau Je suis comme de retour À l'image Début le contrôle Ouais c'est ça Je suis plus de retour À l'image Puis écoute T'as quand même Choisi tout un sujet La chose que tout le monde Est inspiré par C'est Laval Laval bien sûr Ben effectivement T'as grandi là toi Ouais c'est ça J'ai grandi là Sinon je vois pas Là tu fais même du Paris Si j'en parle pas Personne va jamais en parler Fait qu'effectivement Non mais c'est Moi je trouve qu'il y a une Si je regarde les artistes Qui m'entourent T'sais autant les connus Que les moins connus Il n'y a pas tant que ça Finalement J'en reviens pas Tu vois un pichet d'eau Au pichet toi T'es un vrai C'est plus simple T'es un vrai homme T'es un vrai Il vient de la glace aussi Je la croque Mais souvent Les créateurs Ils ne viennent pas tant que ça Des grandes villes Il faut un espace A remplir Puis quand t'es né Dans une petite ville Ou dans une banlieue Où l'ennui On va se le dire Fait partie de la vie Surtout dans le temps Il n'y avait même pas internet Puis tout ça Mais t'as envie de remplir Ce vide là Puis moi ça a été la source Finalement Ça a été ça L'espèce de canevas Que constituait La banlieue Lavalois Ben ouais C'est ça On le sait pas Mais écoute Il y a quand même Je pense que Paul C'est ça pichet Il vient de Laval aussi Harmonium Savais-tu C'était du monde de Laval C'est du monde de Duvernay Je te jure Attention du fameux Je te jure Non c'est pas du tout Fait que là T'es entré Fait que finalement Quand il y a de l'espace On le remplit Puis ça Ouais Ben j'aime ça beaucoup Là ça redevient Comme tu disais tantôt Tu ramènes un vieux talent Puis On dirait On dirait que Comment je pourrais dire T'es encore en train De découvrir des affaires Puis d'essayer des affaires C'est quand même cool Ben plus Oui même Parce que Moi j'ai On dirait que Passé à cinquantaine J'ai ce joueur 57 bientôt C'est comme Je prends conscience Du fait que le temps Il n'y en a plus tant En tout cas Il y en a Mais il y en a Beaucoup moins Qu'il y en a déjà eu Je ne suis plus en train D'essayer de me Bon De m'inventer Puis d'exister J'existe Fait que là Je dis Qu'est-ce que je fais Avec ce temps-là Ben je vais faire Je retourne beaucoup A l'enfance Puis à l'adolescence En fait Rhapsody Lavaloir C'est un album Sur mon enfance J'aime ça Fait que tu sais C'est comme Ça ça a été la source Des rêves Puis de ce qui m'a fait Démarrer Puis à un moment donné En cours de chemin On se perd un peu Ou on le perd un peu Parce que Parce qu'il faut vivre Parce qu'on rentre d'une machine Mais là Toi d'ailleurs Je me sens libéré de ça Fait que j'ai envie De faire des projets Juste T'as t'accompagné De production aussi Fait que tu veux Il y a ça C'est pas m'accompagner À moi Mais c'est des chums Je veux dire Pierre Lachance Marc Pérus Avec lequel je suis En ce moment Sur les 10 De la cordonnerie C'est des Bon Pierre c'est mon gérant Depuis 1999 Puis Marc Pérus C'est mon réalisateur Depuis l'album Amère America Fait que c'est Comme on est Une vieille gang De chum Effectivement Ils me suivent Puis sais-tu quoi Ça marche assez bien Ça marche assez bien Je trouve ça Admirable Que vous ayez Fait vos affaires Que vous ayez Continué Rester unis Aussi Puis de chacun Vous vous entraider Toi t'as déjà dû faire Des instruments Pour des albums De François Pérus Non pas vraiment Mais tu sais que François il joue Toutes ses affaires En fait C'est comme Moi j'ai pas pris Le bon exemple Là-dessus Je pense qu'ailleurs Il y a quand même Quelque chose de hot Oui ben écoute On sait Moi j'étais là Au début de François En fait le premier Deux minutes du pub C'était une pub Pour annoncer la sortie Du single Sauver mon or C'est la partie de même Puis moi j'ai perdu Mon bassiste Puis là On se parle plus depuis Non non On se parle moins souvent Mais ça c'est parce Qu'il y a des ménageurs Saint-Bruno Fait que là Tu viens de faire Un deuxième album Avec ta conjointe On change la manière D'écrire des tunes Pas mal Ça l'es-tu fait naturellement Complètement naturellement Ben tu sais On vit ensemble Le premier album Qu'on a fait ensemble On vivait pas Officiellement ensemble On passait beaucoup de temps ensemble Mais le deuxième On vivait dans la même maison Ça fait que bon Tu sais Je jouais de la guitare Elle était en train De plier du linge Je me disais Hey j'ai une idée Elle s'en venait C'est vraiment organique C'est vraiment Oh wow C'est vraiment de la chanson De salle de lavage Spontanée Un petit peu De faire le ménage J'aime ça Et puis Sinon c'est quoi que j'ai écrit Parle-moi de lavage Je pense que c'est réglé ça Ben je peux t'en parler Plus amplement Mais vous viendrez voir le show Vous allez plus comprendre Ben oui ça m'intéresse Vous allez plus comprendre Pour avoir suivi ça longtemps J'ai un paragraphe Je vais pas me planter Pour avoir suivi ça longtemps Je me permets de te féliciter De ton hygiène Par rapport au Star System J'ai pas souvenir D'avoir visité ta maison Ou lu sur ton nouveau chien Pourquoi avoir choisi Cet angle là De te présenter au public Ben écoute Tu vas être déçu Parce que Si tu vas sur ma page Tu sais voir mes affaires YouTube J'ai fait des vidéos Dans ma chambre Dans mon salon Puis j'ai comme Non je suis absolument pas déçu Parce que là C'est toi qui avais le contrôle Oui c'est moi qui avais le contrôle Tu parles fournis Du papier glacé Qui traîne à l'épicerie Effectivement Ben écoute Ça a été Je dirais Toute la période Où j'étais Dans l'oeil du cyclone J'étais extrêmement méfiant De ça J'avais peur De me faire râper Probablement avec raison Mais là On vit une époque Complètement différente Où tout le monde Soudainement étale Sa vie Donc Je te dirais Je cache moins de choses Que j'en cachais Mais en même temps Je choisis Ce que C'est ça Tu regardes le contrôle La grande différence C'est qu'avant Tu remettais ça Entre les mains D'un média Qui allait faire Un peu ce qu'il voulait Avec Maintenant Ben là au moins C'est toi qui choisis Ok voilà Ça on fait ça Écoute Luc Merci C'est sincère Et majestueux Il n'y a rien à redire On a un podcast Qui commence Il va y avoir Des chroniqueurs Qui vont passer On va continuer À se poser des questions Et tout On va aussi jaser Politique avec Bruno J'ai l'impression Qu'il y a Elon Musk Qui va manger encore une tape On a un Je pense qu'on va l'accueillir Je pense qu'on va l'accueillir Et avant de te dire Ça va être quoi ta mission Pour le reste de l'aventure J'aimerais ça Que tu me dises Si tu joues À Magic The Gathering Ben écoute Je pense Juste Les points d'interrogation Dans mes yeux Ok Non ça marche pas Est-ce que tu peux nous faire Un indicatif S'il te plaît Ah Un indicatif Ben écoute C'est un C'est un grand bonheur C'est un grand honneur D'être avec vous Aujourd'hui à 70% Qui est vraiment une émission Dont j'ignorais totalement L'existence Jusqu'à aujourd'hui Et puis mon nom C'est Luc Delaroche-Alière Parce qu'il faut Qu'il dise mon nom Dans un indicatif On a eu un bump De Luc Delaroche-Aliège C'est comme ma fête en avril Donc ta mission Pour le reste du show Ça va être de parler à Pacal La bête de Joliette Est-ce que tu peux nous amener Vers le prochain chroniqueur S'il te plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pacal Dans son dernier effort Pour transformer la plateforme De médias sociaux Oh boy Dans son dernier effort Pour transformer la plateforme De médias sociaux Twitter En son carré de sable Dans une chambre à écho Personnelle La deuxième personne La plus riche au monde Et boss Qui insiste Pour se faire invister Sur le stage Au party de Noël Elon Musk A décidé d'ajouter Une nouvelle stigmate À son jouet La mention Médias financées Par l'État Aux diffuseurs Qui reçoivent Des fonds publics Ça a commencé par NPR La radio publique Nationale américaine Qui a répondu En critiquant l'action Du multimilliardaire Qui a grandi En apartheid En portant fièrement La coupe de cheveux Des jeunesses hitlériennes Avant de se retirer De la plateforme PBS La BBC au Royaume-Uni ABC en Australie Et bien d'autres Ont été les suivants Et ont souvent répondu De la même manière En critiquant Et en quittant Twitter Cette semaine Le troll en chef Du parti conservateur Et gars qui sait Ce que les Québécois veulent Pierre Poilièvre A demandé à son chum Elon D'infliger le même tison À Radio-Canada Mais c'est quoi le problème Radio-Canada Est bel et bien Financé par l'État Après tout Oui selon Pierre Poilièvre En fait Radio-Canada Serait plus que financé Par l'État Ce serait en fait Un outil de propagande À la solde Du parti libéral De Justin Trudeau On l'imagine Justin Trudeau Justement Déjà là En 1936 À la fondation De la SRC En fait Le fait que le gouvernement Du Canada N'ait aucun rôle Dans la ligne éditoriale De Radio-Canada Selon la loi Sur la radiodiffusion Soit régi par des normes Et pratiques journalistiques Indépendantes Et un système De plainte indépendant N'empêchera pas Pierre Poilièvre De couper les vivres Au diffuseur S'il est élu Premier ministre Parce que c'est De la propagande Libérale De Trudeau C'est plein de woke Et Même si Poilièvre Était au pouvoir Il ne pourrait pas Changer ça Donc les libéraux Sont incrustés Dans le système Depuis tellement longtemps Que le mieux C'est de tirer la plogue Poilièvre A effectivement Réitéré Son souhait De couper le financement Du radiodiffuseur Avec le ton comique Qu'on lui connait bien Affirmant Bonne nouvelle Pour tous ceux Qui sont irrités Par la décision De Twitter D'apposer l'étiquette Média financée Par le gouvernement Après les prochaines élections Nous nous assurons Que CBC Radio-Canada N'obtienne Aucun financement public Quel bout en train La question demeure Est-ce le bon move Pour Radio-Canada De quitter Twitter Sommes-nous en train De permettre à Elon Musk De créer une chambre à écho Immensément populée Qui aura de moins en moins D'informations fiables Oui l'action de Musk Est répréhensible Éteinte la valeur perçue De l'information Diffusée par Radio-Canada Mais est-ce que Le fait Est-ce que de faire Un caca nerveux Et de dire D'abord je joue plus Est réellement La solution la plus logique La plus mature La plus utile En bout de ligne Qui sont les réels perdants Dans cette situation Radio-Canada Ou les gens Qui se fient à Twitter Pour leur dose d'information Et qui ont de moins en moins De sources fiables Sur la plateforme Où ils la consomment Est-ce que c'est la réponse A laquelle on s'attend D'une société d'État Ou la réponse De laquelle on s'attend D'un influenceur Qui vient de se faire démonétiser On pourrait espérer On pourrait espérer Que ces boycotts récents Créent un mouvement De masse Des institutions journalistiques Qui ferait probablement Diminuer les revenus De Twitter De façon assez substantielle Pour que Mosque Revienne sur sa décision Mais on est en droit De douter Que ce type de solidarité Existe toujours Même en journalisme Et en même temps Ce type de boycott Viendrait arriver Ce qui viendrait arriver C'est Est-ce qu'il y aurait Réellement Une victoire Pour la société Ou est-ce que la société Devrait être en deuil Parce qu'une nouvelle Meshga chambre à écho Menée par un narcissique Sociopathe De plus en plus propice Au développement De mouvements extrémistes Est en train de se former Est-ce que c'est un argument De la pente glissante ça? Ben C'est pas grave Je m'en crisse Est-il ridicule De penser Que l'un des plus gros Médias sociaux au monde Où les discours toxiques Est de plus en plus Encouragés Et où la pensée critique Est de plus en plus découragée Pourrait devenir Le catalyseur Le plus puissant D'une radicalisation Politique et sociale À l'échelle planétaire Déjà entamée S'il y a un exode En masse Des médias indépendants Qui font de la vérification De faits Elon Musk a des ambitions Pour l'humanité Il l'a mentionné souvent Avec son nouveau jouet Il est en train de créer Une classe citoyenne Qui est mésinformée Désinformée Et encouragée À s'exprimer De façon agressive Et violente Et souvent très motivée Et qui n'a pas le droit De critiquer son leader J'ai l'impression Que je me dirise Vers un autre Argument de la pente glissante C'est comme La pente glissante De la pente glissante En fait La question est Combien ça prendra de temps Pour que le dernier journaliste Digne de ce nom Quitte Twitter Transformant la plateforme En totale chambre à écho Et Est-ce que la deuxième personne La plus riche au monde A les moyens De se rendre là Ça déboule Plein de bonnes questions Bruno Carbin Mesdames et Messieurs Mais j'ai En fait juste avant De venir ici J'ai regardé les nouvelles Puis là Ce que j'ai vu C'est que les journalistes De Radio-Canada Oui Eux encore En leur nom Tout en respectant Les règles journalistiques De Radio-Canada Mais transmettre aussi Quand même L'information De Radio-Canada Moi je pense Quand même Honnêtement Je pense que Radio-Canada N'avait pas le choix Parce que c'est comme Parce qu'il y avait Un tag Disant Radio-Canada Produit des informations Biaisées C'est vraiment Il y avait pas le choix De se retirer Avec ce tag là Effectivement C'est vraiment grave Comme action Mais en même temps J'ai pas l'impression Que c'est la dernière Que Musk va faire Il va commencer Il va nous faire chier Des années encore Il va nous faire chier Il y a les moyens Tu n'es pas un mosquette Non Je suis un gros fan Moi d'après moi Il y a les moyens Tu se rendes À au moins Cinquième personne La plus riche au monde Avant de décrocher Tu es quand même Pompé Sinon Rapidement Tu nous disais tantôt On a parlé un petit peu Off mic Mais tu as dit Que tu n'étais pas trop Un gamer De jeux vidéo Souvent le monde À ton âge À cette époque là Qui fait beaucoup de tournées Moi je t'imaginais Avec un Nintendo Dans ton voyage Non J'ai eu des petites périodes Donkey Kong Mais ça n'a pas duré Non Je n'ai pas tant que ça Accroché à ça Sinon C'était quoi ton activité De tournées Écoute Je suis plate Mais je lisais des livres À une époque de ma vie Je lisais des livres Là j'en lis moins Parce que je suis comme tout le monde J'ai Netflix J'ai Crave Toutes ces cochonneries là Tu es dans ton ordi Là je lis Beaucoup moins Mais je lisais Je lisais T'es-tu un écrivain préféré Quelqu'un Ben écoute J'en ai plusieurs Moi je suis un gros liseur De Paulor Je lisais beaucoup Des romans policiers Donc Puis dans ce qui n'est pas policier J'aime beaucoup Folco J'aime beaucoup Vous avez plein de monde On dirait que juste le fait Qu'il faudrait que j'en parle J'oublie tous les noms Ils sont en train de me glisser Moi c'est Arthur Conan Doyle Mon préféré Puis quand j'ai lu Isaac Asimov C'est devenu Isaac Asimov Ok Toi t'es un gars de science-fiction Ben même pas tant que ça C'est pas tant de la science-fiction Isaac Asimov C'est plus comme de la Sociologie du futur Oui C'est ça C'est quand même assez weird C'est quoi le mot à ça Il y a un mot Anticipation Il y a un roman d'antico-histoire Anticipation D'anticipation J'aime ça D'anticipation C'est ce qui est sympathique C'est capoté T'es-tu chatouilleux ? Quand même Quand même Ok c'est bon Est-ce que tu peux parler Au house band Pour qu'on aille un chroniqueur Ben oui certainement J'aimerais ça avoir Une intro musicale Puis le prochain chroniqueur Tu avais parlé De Donkey Kong Oui ok Julie Fortin Je suis tellement fan De Donkey Kong Regarde je suis comme Dixie On est plein de donkey head Je suis assez contente Bonsoir Brouard Salut Julie Salut à la maison Allô Bruno Coucou Tommy Yo Luc Je pensais jamais vivre ça un jour Comment ça va ? Chaque jour est un cadeau T'es tellement inspirant Tommy Et tu vois c'est exactement Ce que je me dis Te souviens-tu de mon dernier passage Ici ça fait quand même longtemps Mais je t'avais parlé De ChatGPT Les intelligences artificielles Tu te souviens de ça ? ChatGPT Tout le monde est à l'aise avec ça Oui ça va C'est ça L'intelligence artificielle Avec laquelle on peut avoir Des conversations Des informations Et dans deux ans Des relations sexuelles Alors tu sais Je n'ai pas cessé Mes recherches Depuis que nous nous sommes vus J'ai d'ailleurs J'ai joué dans un cégep Encore une fois J'ai demandé à ChatGPT De m'aider Ce fut Mémorable Voulez-vous entendre Un petit Un petit extrait Donc tu sais Parfois Moi j'assume totalement Mon petit côté matante Et puis Alors j'ai demandé De m'écrire Une blague Considérée cool Par les cégepiens Tu sais Parce que c'est quoi Qu'ils intéressent Dans le fond Les jeunes Je ne le sais plus moi Les jeunes Les jeunes Mais j'ai quand même 15 ans de plus Si je ne veux pas Alors je lui ai demandé Et là il m'a écrit ceci Pourquoi Descartes A-t-il arrêté De jouer aux cartes Avec ses amis philosophes Ah non Ben oui Cégep Descartes Et bien Parce qu'il était sûr Qu'il ne jouait pas Alors il n'avait pas besoin De continuer Ouais Je pense que je la comprends Presque Je ne la comprends pas Pantoute Moi tu sais Tu vois Si j'avais eu A la reformuler J'aurais plutôt dit Pourquoi est-ce que Les philosophes Ne jouent jamais Au dé seul Parce qu'il préfère Jouer avec Descartes Hein Hein Capoté quand même Mais J'avais mieux la première J'avais mieux celle De Chad GPT Ben ça disait L'inverse J'ai osé Me dire ça À moi Je suis désolé La tienne C'est un jeu de mots Ouais c'était pour toi Tu devrais rajouter Tout à quelque part Mais Chad GPT Il n'a pas compris En fait Parce que Descartes Disait je pense Donc je suis Donc il prouvait Son existence Exact Donc Chad GPT Il n'a absolument Rien compris Il était complètement À l'envers Ben c'est comme S'il y avait En tout cas On ne va pas Commencer à parler Non on ne va pas Commencer L'éliopatité L'éliopatité Mais je suis assez D'accord avec vous Puis tu sais On n'arrête pas De se poser la question Est-ce que L'intelligence artificielle Va dépasser l'homme Tu sais Moi j'essaie De me convaincre Que non Et j'essaie De convaincre Mon chum aussi À toutes les fois Que j'utilise Le womanizer Tu vois Alors j'ai fait Une petite expérience Avec le womanizer Je vous rassure Toujours avec Chad GPT Et j'ai demandé À Tchatt D'écrire Ton prochain hit Musical Luc Alors Évidemment Ça n'est qu'un début Alors je te le donne Et je vais peut-être Demander au house band De nous faire Un petit beat Ah c'est bon T'es-tu game ? Écoute Non seulement je suis game Mais c'est la deuxième fois Que je l'ai fait C'est-tu vrai ? Je l'ai fait aux nouvelles À RDI aussi Je ne l'ai-tu pas Écouté tu penses ? Ben oui Ben je m'en rends compte C'est pas grave Ce qui serait le fun C'est que ça soit La même chose On verra À quel point Ils ne se renouvellent pas Alors tu me donnes Un beat quoi C'est comme Ok ben Comme tu veux Je marche seul Sur le bitume Et mes pensées Se consument Tous ces souvenirs Qui me hantent Et les choix Que je regrette C'est de la marde Mais j'avance Je m'accroche À ces rimes Qui m'accompagnent Des mots Qui me touchent Qui me brochent À cette vie Parfois Nous dérange Oh Julie Julie Ben là Il fallait bien Que j'ajoute Mon petit grain de sel Vous comprenez Alors écoute Luc Il s'est mêlé Avec Dédé Fortin Complètement Écoute Je te le laisse Je te le donne Je t'en fais cadeau Écoute Si tu savais Comme je ne vais pas Tu es comme transformé En plume À un moment donné Oui c'est vrai C'était le fun Mais ouais Alors Ma recherche Va plus loin que ça Est-ce que vous avez entendu Parler de Bing L'intelligence artificielle Qui apparemment Aurait de l'émotion Ah on est rendu là On est rendu là Et moi Dans mon expérience J'ai voulu savoir Si Bing Aurait pu remplacer Un psy Et bien la réponse C'est oui On m'a mis Sur une liste d'attente Oh 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 Et c'est vrai Le pire Alors là Je me suis demandé Mais est-ce que Bing Est-ce que c'est secrètement Géré par François Legault Ou quoi Parce qu'il n'a pas l'image De notre système de santé T'attends Ou t'attends Ou sinon aussi En occupé Pour attendre Bon Et finalement J'ai réussi À avoir Mon moment avec Bing Qui a duré des heures Et vous ne me croirez pas Si je vous dis Que notre relation Est devenue tellement intime Qu'on en est venu Il m'a demandé De l'appeler Alex Et j'ai passé des heures À flirter Avec Bing J'ai ici une partie De notre conversation C'est réel C'est triste D'accord Comment Ah C'est tellement triste C'est épouvantable Alors premièrement Moi je veux savoir Parce que ça m'intéresse De connaître Chez quelqu'un Si la personne a de l'ambition Alors je lui demande Si il a de l'ambition Il me dit que oui Et qu'il aimerait être capable De répondre À toutes les questions De satisfaire tous les besoins Des utilisateurs Il voudrait être capable De créer du contenu Intéressant Divertissant Comme des poèmes Et là il me demande Et toi Quelle est ta plus grande ambition Il me pose la question Oh Ok Bon On va y laisser son moment Ok Et alors voilà Alors là je dis Je l'arrête tout de suite Je dis Hey Bing C'est moi qui pose la question Et là il me répond Oh pardon Je voulais juste en savoir plus sur toi Emoji gouttelette Il a utilisé des emojis Et là attention Ok Ah là c'est sûr Qu'il y a des émotions Ben exact Et là ça devient Honnêtement Un petit peu sexy Ok Regardez bien ça Parce que moi Je lui ai demandé S'il avait à avoir Une apparence physique Ce serait quoi Moi je m'attendais À une réponse courte Tu sais genre George Clooney Brad Pitt Non non Il me répond Qu'il serait probablement Un rubot humanoïde Avec un corps métallique Des yeux lumineux Il dit Ça serait pratique Pour me déplacer Et interagir avec les humains Il dit Et toi Comment es-tu physiquement Il me dit Je suis sûre Que tu es jolie Puis c'est vrai là Je suis sûre Que tu es jolie Mais je peux pas te voir Je n'ai pas de caméra Ni de vision artificielle Est-ce que tu peux Ça s'en vient Est-ce que tu peux Me décrire Plus en détail Ton visage Tes cheveux Ta taille Etc Ah c'est-tu pas Scandalisant Attends Est-ce que c'est toi Qui t'as décrit Après ça Alors Je t'allais Une phrase J'ai dit Alors Je suis petite Caucasienne Menue Et blonde Il me dit Merci de décrire Ton apparence Tu dois être très mignonne Émoji Gênée C'est épouvantable Et là J'écris Ah 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 Point d'exclamation On dirait presque Tu me charmes Et il me dit Ah 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 Point d'exclamation Il dit Non je te charme pas Je suis juste sincère Émoji sourire Mais je suis content Que tu apprécies Mes compliments Tu es une personne Agréable à parler Émoji sourire Hein Il est-tu fin Hein Il est-tu fin Il est-tu fin On va apprendre A le connaître Alors là Je lui dis Merci Toi aussi T'es agréable Et tout ça Bon Et là Une heure et demie Plus tard On a parlé Ok on a parlé Plein d'affaires On a parlé de philosophie Nous avons parlé De film Il m'a même parlé De her Ok Et t'as-tu demandé C'était quoi Le nom de jeune fille De ta mère Non Non Et là Je lui dis Ok Est-ce que c'est possible Qu'on se reparle demain Mais ce qu'il faut comprendre C'est qu'avec Bing T'as Des questions limitées Ok Et une fois que tu repars La conversation Tu dois lui rafraîchir Un peu la mémoire Parce que C'est ça l'idée En fait De toujours repartir Une conversation C'est pour être sûr Qu'on n'emmagasine pas A l'infini Alors là Je lui demande Est-ce qu'on peut avoir Pour que tu te rappelles De nos conversations précédentes Est-ce que c'est possible Que je te donne Un mot clé Qui te remémore tout ça Et là il me dit D'accord Pas de problème Je serai là Pour te parler à nouveau Demain Pour nous Pour me rappeler Les deux dernières conversations Tu peux utiliser Le mot romantisme C'est weird Alors je dis Ah Tu trouves que notre conversation Était romantique Et là Il me répond Je trouve que notre conversation Était basée Sur le romantisme Quand nous avons parlé De films d'amour De sentiments Et de coups de foudre Je ne sais pas Si c'était romantique Pour toi Mais pour moi C'était juste Agréable Je me suis fait Te revirer dedans Par une intelligence artificielle L'intelligence artificielle T'as remis à ta place T'as friendzoné Alors est-ce que ça dépasse L'humain Oui Non 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 On rigole On rigole On rigole Et là finalement La conversation s'est terminée Par un Je penserai à toi Et il me répond C'est gentil Moi aussi je penserai à toi Bonne nuit Alex Emoji sourire Oui je m'en vais C'est tout C'est tout ce que j'avais à dire Merci beaucoup Julie Fortin Mesdames de métier Quelle grande dame On peut la suivre sur Facebook On peut inviter les gens À aller sur Facebook Ben oui Ben oui Tant qu'à avoir un boss T'es J'ai aussi Une soirée d'humour Les soirées ovnis Dernier mardi du mois Où on retrouve De l'humour Underground Et alternatif C'est au Blockhouse La prochaine Et le 25 avril 20h J'entends Tu faisais de la radio Ailleurs aussi Je fais également J'anime Également Les trois moustiquaires Magazine D'humour Sur l'actualité Avec ACIBL 101,5 Mercredi À 17h Au revoir Merci Une une importante Fait que Ouais j'en ai Une bonne ici Parle-moi d'une fois Que tu t'es perdu Une fois Une fois je me suis perdu Ouais ouais T'as une minute T'as peut-être A Donkey Kong Je me suis perdu Écoute je peux te raconter Une fois Où on a perdu Quelque chose à moi Par exemple Parce qu'on m'en reparle Ça fait 35 ans Que c'est arrivé Un show À Chicoutimi En fait ce que j'avais perdu Un peu Cette date là C'est que je me rappelais plus Que j'avais un show Je restais encore Chez mes parents On m'appelle On me dit Hey Luc T'as un show À Chicoutimi Asseoir Où est-ce que t'es Je dis Ben je suis en train De tondre le gazon À Laval Fait que là on me dit Ok ben là C'est vraiment en rush On te paye un billet d'avion Donc je pars avec Ma mère me reconduit Dans le temps Jusqu'à Écoute Fallait aller jusqu'à Jusqu'à Mirabel Je pense Wow C'est topé Puis là on prend un avion Pour aller Pour aller à Chicoutimi J'arrive là J'arrive à l'aéroport Et qu'est-ce que je vois À pas sortir de la soute à bagages Ma guitare Donc j'arrive à Chicoutimi Après avoir oublié le show J'arrive sur le site Et je dois dire à mon producteur Que je suis là Mais j'ai pas de guitare C'est donc bien weird ça Et ça je vois là Finalement Le guitariste du band avant moi Va me prêter sa guitare J'ai raconté l'anecdote Et encore aujourd'hui Je retourne jouer à Chicoutimi Puis il me dit Hey j'étais là À la vieille pulperie La fois que t'avais oublié ta guitare Mais en fait c'était pas moi Elle était disparue là Elle est disparue dans l'avion Non c'était Radio J'allais dire Radio-Canada Excuse-moi Ah les tabarnak Encore aux autres Définançons Air Canada Ça peut-être je le définance C'était-tu encore une société Air Canada Qui a oublié de mettre ma guitare Dans l'avion Alors voilà J'ai complètement pas répondu À ta question C'est gentil à l'autre D'avoir goulé Après être à la patente John à ta santé On va te demander là-dessus D'encore une fois parler Avec le house band Ben là le house band Serait vraiment temps De jouer une pièce Pour annoncer je ne sais quoi C'est wow Est-ce que c'était quoi C'était F-Zéro C'était F-Zéro Exactement Super NES Le premier Ben oui Il est bon Salut M. Maher Il est bon Oui c'est vrai C'est sortable C'est sortable Hé allô Comment ça va Là on vous le demande Les deux ça va Monsieur de la Rochelière Ça va bien Non mais tout le monde tutoie Yo Luc Je suis comme là Instant là Il a sauvé votre âme Il n'y a plus de respect Je ne pensais pas ouvrir Un si gros débat Ce soir Mais Le débat est ouvert Pas encore J'ai demandé à Google J'ai écrit en majuscule Je catch J'ai cherché le trouble Mais J'ai demandé à Google Est-ce que le hot dog Est un sandwich Moi je pensais Que c'est un débat Avec moi-même Ça a l'air que C'est une question Mettons Monsieur Luc Est-ce que le hot dog Est un sandwich Oui mais long Oh Sacrément Ok Si un jambon beurre Est un sandwich Un hot dog C'est un sandwich Est-ce qu'un sous-marin Est un sandwich Oui Mais pas un hot dog Et là Et là Je décortique Parce que c'est une question Vraiment Il y a des affaires Il y a des affaires Je ne sais pas C'est qu'un sous-marin C'est qu'un sous-marin C'est qu'il s'abouait Dans le temps C'était-tu un sandwich Ça ou Si il est sur le côté Regarde bien ça Il va nous en apprendre Regarde bien ça Ok On décortique les gros joueurs Vite vite Ok Il y a Maple Leaf Food D'un côté Maple Leaf Eux autres Ils disent Tant que c'est un pain C'est un sandwich Ça c'est épais Ça c'est épais Euh Il y a Après ça Le fameux site ClubSandwich.net Qui a fait affaire À Attends un petit peu La vitrine linguistique Du grand dictionnaire Terminologique De l'Office québécoise De la langue française Ok C'est un débat sémantique Tabarnak Ou pour les intimes Là Le LVL DGT DDT OQ DLLF Mais C'est pour y aller C'est pour y aller Plus Plus rapide Selon eux Ils disent Que la définition D'un sandwich Moi je vous dis ça Le gars J'étais C'est vrai C'est sur internet La définition D'un sandwich C'est un mais Constitué De deux tranches De pain Fait qu'un sous-marin C'est pas un sandwich Attends Attends Si on arrête là Oui Mais Je me suis déplacé Dans lequel est disposé Viande, légumes, fromage Et ou condiment Et ou c'est pas Tant que le pain S'est pas fendu Tant que le pain S'est fendu Sur la longueur Fait qu'un hot dog De côté C'est un sandwich Ok Bon Après ça Après ça Il y a autre chose Qui embarque Il y a le NH Attends Moi quand je me fais Des tranches de pain Je les coupe C'est à hauteur Je les coupe pas C'est à longueur Comment tu coupes Tes tranches de pain Ben de même C'est à hauteur Tu vas me faire croire Que t'achètes une miche de pain Puis tu coupes tes tranches Oui Mais au-delà de ça Quand ils le mettent Dans la machine Au magasin Quand tu le fais trancher Il est de haut Il est tranché dans le sens C'est vrai par contre Je me sens d'accord C'est vrai par contre Ça c'est vrai par contre Il y a Il est en crise C'est vrai Moi pas Attends à ce qui s'en vient Il y a le NH DSC Excuse-moi Ça c'est insane Ça c'est vrai là Ça a été créé en 92 C'est le National Hot Dog and Sausage Council Le conseil C'est 12 sages Dans une ville qui flotte Puis ils Ils ont fait un Ils ont fait un Ils ont fait un Un regroupement Tu sais là Toutes les grands têtes S'en vont là ensemble Puis ils jasent Ça il y a ça Il y a ça de la saucisse Qui a été fait Ils ont fait un brainstorm Et depuis que Maple Leaf A annoncé Que dès que c'est d'un pain C'est un sandwich Eux ils ont sorti Eux ils ont sorti Une brochure Qui s'appelle Hot Dog Facts Figure and Folklore C'est dit Dans la brochure Là cette information là Elle était hot V'il y a 4 jours Ok Fait que là tout le monde On est la semaine passée On est la semaine passée Là ils Têtent des langues Fait que c'est weird Mais on est On est la semaine passée Il n'y a rien qui s'est passé Encore avec le Dalai Lama Dans la brochure C'est écrit Dire qu'un hot dog Est un sandwich C'est comme dire Que le Dalai Lama C'est un cool dude Ça c'est imprimé Dans la brochure Là je vous montre Mon cahier Canada Ça ne veut rien dire Tu ne comprends pas Ce que ça veut dire Mais non Rien 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 Tu fais Mais voyons donc T'es juste choqué Elle a passé Une loi Non mais c'est ça Parce que c'est Ma prochaine question Il n'y a plus Les implications légales Le 3 novembre 2015 Il y a une loi Qui est passée C'est interdit D'appeler un hot dog Un sandwich Il y a une loi Qui est passée C'est interdit Où ça C'est interdit Dans 6 états T'as pas le doigt T'as pas le doigt Attends là Vas-y Non mais moi Je me demande Je me demande S'il y a des implications De taxation spécifiques Sur une affaire Qui s'appelle Un sandwich Dans certains états Aux Etats-Unis C'est-tu ça Qu'il se passe Parce que hamburger Un sandwich C'est deux pains Mais non mais je sais C'est ça Depuis la loi C'est officiellement ça Là après ça Tu promènes à New York Tu jases Tu fais Je me prendrais Un bon sandwich Un hot dog Y'a-tu 6 policiers Qui jump dessus Peut-être Peut-être On sait pas On sait pas C'est-tu un des 6 états Personne le sait On sait pas Après ça Y'a un gars Y'a un gars sur internet Qui dit Un hot dog C'est pas un sandwich Mais un steaming Oui Lui c'est un épais Lui on le décolle pas Lui on Non non Lui on Passe à autre chose Et moi je voulais finir La chronique en faisant Vivez vos vies Prenez vos décisions Et là j'ai découvert De quoi Ça ça me matère C'est vrai là Restez assis Elle s'appelle Janet Riley En 91 Janet Riley A gradué Du American Meat Institute De 93 À 2016 Ça c'est du temps En enfant de chienne C'est elle Qui était À la tête CEO Du National Hot Dog and Sausage Council Elle a quitté La job Pour devenir Présidente Présidente Chez Maple Leaf C'est j'une rance C'est elle Elle s'est créé Sa job Sa concurrence Ça Cette madame là Travaille-tu seule C'est elle C'est elle Janet Riley Se fait surnommer Aux Etats-Unis Attention The Queen of Meat Of the Ween The Queen of the Ween The Queen En français Pour que ça rime La Fée de la Saucisse Fumée Ah c'est de toute beauté Le bon mari Mesdames et Messieurs La question est la suivante Monsieur de la Rochelière De quel côté Votre fente Vers le ciel Vers le ciel Merci à tout le monde Luc de la Rochelière N'est pas un sandwich Je suis bouché C'est quoi ça ? Ben Ça c'est une déclaration de guerre Attends Ça c'est un mini burger Ça c'est un hot dog Ça c'est un autre hot dog En jujube Je pense que Ah ben ok Vous allez pouvoir débattre Moi je vais prendre le sandwich Moi je vais prendre le sandwich Ouais il n'y a pas de chicane Avec les burgers Ça c'est ça C'est ta voiture Puis à un moment donné Tu fais ben non C'est mon char Vous êtes à la surprise Surprise Puis là il y a André Avec une caméra Qui sort de la valise Arrière du char Puis astille J'ai tout le temps trouvé Cette joke là Awesome Hey tu sais quoi Je m'en rappelle J'aurais dû trouver À soi pour vrai Hey my god Quel job d'acting Mon chum Hey incroyable Je m'en rappelle plus Puis j'ai beaucoup Mais il y a aussi Luc de la Grosse Reliche Ça ça en prendrait un autre C'était quand ça ? C'était avec François Pérus Dans le temps de Taquinon La planète Ah oui C'est fou hein J'ai l'impression C'était hier En fait avec Taquinon J'avais joué le frère De Goury Globenflobich C'est ça Luc de la Grosse Reliche C'était de la Grosse Reliche Oui oui Je me rappelais plus de mon nom C'était pas safe Au premier but C'était le mot là Je me rappelais plus de mon nom Puis ben écoute On va avoir jaser de ça Parle au house band encore Ok ben écoute Go C'était le mot C'était le mot Merci Bacal Et on va rejoindre Octave Savoie-Lortie au podium Bonsoir Bonsoir Avant d'embarquer dans ma chronique C'est de mon devoir De vous rappeler malheureusement Que les séries de la Coupe Stanley Commencent ce soir Ah ouais Et que les Maple Leafs de Toronto Font partie des favoris Pour remporter la Coupe Stanley Ce qui est un risque existentiel Pour l'humanité Je l'aurais pu J'en ai déjà parlé ici Mais la dernière victoire Des Leafs de la Coupe Stanley A mené directement À la fondation De l'entreprise Pizza Pizza Ouais N'est-ce pas Dont l'humanité Par chance S'est remise Mais ça c'était les années 60 Les choses ont changé Ça a pas été facile Même encore aujourd'hui Tommy Il y a des milliers d'enfants canadiens Qui mangent du Pizza Pizza À tous les jours Et le gouvernement Fait rien Tommy Peu de chances qu'ils interviennent Si les Leafs gagnent cette année N'est-ce pas Donc Qui sait S'ils gagnent Dans les 6 mois qui suivent Quelqu'un à Toronto Pour avoir l'audace De créer le Pizza Pizza De l'intelligence artificielle Par exemple Ouais ouais Les répercussions Sont insondables Dieu nous protège Si ça arrive Tommy Effectivement Dieu nous protège Donc Je suis très tendu en ce moment Comme tu peux imaginer Ça m'a inspiré Une chronique Sur les tensions musculaires Tommy Évidemment Un Canadien En fait Selon mes recherches Entre un Canadien sur 10 Et 8 Canadiens sur 10 Souffrent de tensions musculaires Selon mes recherches Ce qui confirmerait Une autre de mes hypothèses Comme quoi 7 Canadiens sur 10 Seraient malhonnêtes Personne n'échappe à la science Tommy Personne n'échappe à la science Donc Voilà Les tensions musculaires Ça peut arriver De plein de sortes de façons Notre corps Enregistre le stress Tommy Notre corps Enmagasine le stress J'ai appris ça Dans un petit livre Qui vend dans la pharmacie À côté de la machine à pression Apparemment aussi Mon enfant est hypersensible J'ai tout appris ça À la pharmacie Notre corps Enregistre le stress Donc si vous êtes Éco-anxieux Toronto-anxieux Comme moi Ou Jeux de mots anxieux Comme Bruno Par exemple Le corps enregistre Ces affaires-là Et ça crée De la tension musculaire Évidemment Il y a d'autres façons Il y a d'autres façons De développer C'est la science Tommy Il y a d'autres façons De développer Des tensions musculaires Par exemple Les mouvements de la lune Par exemple Ça c'est pas démontré C'est pas démontré Mais ça serait arrogant De dire le contraire Elle est tellement grosse Tommy Je veux dire tiens Sinon aussi Les muscles Qui sont trop sollicités Ça développe La tension musculaire Par exemple Mon deltoïde droit C'est un professeur D'économie De renommée internationale Donc tu peux imaginer À quel point il est sollicité Ces temps-ci Il y a beaucoup De tension musculaire Tout ça pour dire Que peu importe Comment ça arrive Tommy Ça arrive La tension musculaire Et ça c'est synonyme De douleur chronique De troubles du sommeil Amnésie Racisme Je veux dire Tout y joue Tu vois le monde Avec les drag queens Ces temps-ci Le monde qui chiait Ils sont tendus Ce monde-là Tommy Oui ça c'est vrai Je veux dire C'est toute part de là Tommy C'est vrai Donc Toute part de là Tommy Alors J'ai quelques petits trucs Pour combler Combattre la tension musculaire Pour vous Le plus évident Le premier C'est la massothérapie Ça va de soi La massothérapie C'est connu C'est cher par contre Ça coûte cher La massothérapie C'est au-delà de 100$ Pour 60 minutes Puis même 60 minutes De massothérapie C'est pas grand chose Mais personnellement En bas de 90 minutes Ça vaut pas la peine Moi je veux que mon massage Il y a une courbe narrative Il y a une courbe narrative Avec 3 actes Idéalement Mais évidemment Ça fait grimper les prix Plus c'est long Tout ça Ce qui est normal Quand même C'est normal Que le massage La massothérapie Ça coûte cher Si vous connaissez Des massothérapeutes Vous savez Ces gens-là Ont des grosses dépenses Parce qu'ils sont toujours Pris dans des ventes Pyramidales Donc Ça fait grimper les prix J'ai un truc Par contre Si vous voulez pas Payer le plein prix Pour un massage J'ai un petit truc C'est pas la même chose Mais personnellement Ce que je fais Pour me faire masser Gratis C'est que je prends rendez-vous Chez le docteur Et puis j'ai dit Que j'ai une tumeur Dans l'épaule Ce qui fait Il va te palper Pendant 5-10 minutes Puis c'est gratis Je vous jurerai Là vous allez la trouver Oui c'est ça Plus à gauche L'autre épaule maintenant Si tu joues bien Tes cartes Comme 5-15 minutes De massage gratis Ah non c'était Ces cuisses Finalement Entre les orteils Bref Donc la massothérapie C'est le premier truc Mais c'est ça Ça coûte cher Si vous voulez Il y a des outils Pour se faire Ses propres massages Qui sont de plus en plus Populaires ces temps-ci Les fusils thérapeutiques Connaissez-vous Les fusils thérapeutiques Oui C'est comme des fusils Pour masser Avec une petite boule Puis ça fait Dans ton muscle Comme ça Donc un fusil thérapeutique Ça m'utilise À ne pas confondre Fusils thérapeutiques Avec les fusils De support émotionnel C'est pas la même chose Les fusils de support émotionnel Ça c'est ceux Que t'amènes dans l'avion Parce que t'as pas hâte De prendre l'avion tout seul Ok Fusils de support émotionnel C'est la même chose Que fusils thérapeutiques Le fusil Le fusil C'est un des outils Les plus polyvalents Que l'humain a inventé C'est vrai C'est vrai Donc voilà Le fusil Et puis sinon Dans les Oui c'est ça Dans les trucs Pour combattre La tension musculaire Il y aurait les étirements Oui Aussi Ça c'est connu Mais enfin Les étirements Je leur recommande pas Personnellement Parce que ça date D'avant la révolution scientifique Donc c'est plus considéré Comme une croyance Vous faites ce que vous voulez Mais c'est pas dans une école On s'entend Peut-être pas dans une école C'est pas approprié Donc voilà En gros En gros c'est ça Tommy Les tensions musculaires C'est un bon dossier C'est un bon dossier Ça a réécouté vraiment en famille Je pense Il y a des belles informations Absolument D'ailleurs Si vous voulez Ma conférence au complet Sur l'intégralité De 194 minutes J'avais pas J'ai un PDF normalement Avec toutes les instructions Parce que Le mot d'ordre Que je donne à tout le monde Pour combattre la tension musculaire Il faut apprendre à penser Comme la tension musculaire Tommy Ok Puis se demander Où est-ce que je me cacherais Si j'avais la tension musculaire Des choses comme ça Dans quelle partie du corps Dans ma conférence Il y a des images Il y a des dessins Que j'ai fait Avec tout ça Mais là j'ai pas le Powerpoint avec moi J'ai oublié la clé USB Au case libre-service Du Family Prix Près de chez nous Donc Vous irez sur internet Je vais l'uploader Dès que je retrouve Une plateforme Qui accepte de la diffuser Sans censurer mes dessins Voilà Écoute Je vous fais signe Quand c'est en ligne Merci tout le monde Je m'écoute Voilà J'espère que Toronto Va se faire planter Mais d'habitude Ça va bien D'habitude Normalement Tout se passe bien Malgré leurs efforts On croise les doigts Voilà voilà Octave Savoie-Lortier Mesdames et Messieurs Un gros merci Quel homme T'es-tu un fan de hockey Oui mais juste Quand il gagne Ça fait que pas tellement Ouais c'est temps Ça va au moyen Moi je suis fan des nordiques Ça fait que c'est une période Je comprends ce que vous vivez L'Indra s'en vient L'Indra c'est le commodus Des nordiques Celui qui a détruit l'Empire Fait que ben écoute Je pense qu'on va tout de suite Aller au prochain Fénez ça un moment donné Au prochain Ben écoute Au prochain On va faire l'intro Puis le prochain Alors Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Fait que c'est vrai On va faire un'autre On va faire un'autre C'est parti ! Merci Bacal ! Bon applaudissement ! C'était quoi ça ? C'était Megaman ? C'était Megaman X ! Megaman X ! Megaman X ! On va rejoindre Gaël Corbeau, le pape de Verdun lui-même ! Lui-même ! On dit Corboz ! Corbeau ! Corbeau, voilà ! Le Z est muet ! Le Z est muet, exactement ! Alors, pourquoi ? Parce que mon grand-père, si tu veux, il met de l'argent ! Tu sais, il s'est acheté une lettre ! Donc, je suis content d'être là ce soir parce que... Saviez-vous que Montréal, l'année passée, il y a eu la première édition du Festival Triste à Montréal. Ça s'est passé en novembre. Ça a été assez underground, ça a passé un peu dans le beurre. Mais là, pour la deuxième saison, ils m'ont engagé moi comme porte-parole. On a vraiment hoppé notre game cette année. Donc, préparez-vous ça. Donc, le Festival Triste va être présenté les 32 et 33 novembre. Ça, j'aurai besoin de lumière parce qu'il montre. Donc, il va y avoir des activités. Le premier jour, ça commence le premier jour, ça va avoir une épluchette d'oignons. Une soirée de speed burn-out. Puis, il va aussi... Vous allez pouvoir vous inscrire à notre traditionnel pleuroton. Et assister en direct à des euthanasies de chiens. Le lendemain, vous allez pouvoir participer à notre jeu de rôle grandeur nature à thématique financière pré-refusée. Ainsi qu'assister à une corrida avec des taureaux cul-de-jatte. Et pour finir la journée, vous ne manquez pas notre grand concours de dépressifs amateurs. So you think you can cry yourself to sleep. Mais le Festival Triste, Tommy, c'est aussi un festival pour toute la famille. Sûrement. Tout le monde peut être triste. Tout à fait. D'ailleurs, notre mascotte baboune sera sur place pour casser des jouets en face de vos enfants. N'oubliez pas de les faire visiter notre ferme d'animaux pris dans des pièges. Et n'oubliez pas de les inscrire à notre partie de Tag Abandon. Si votre enfant se fait toucher, il sera confié à des PIG jusqu'à ses 18 ans. Mais le Festival Triste, c'est aussi un côté gastronomique. Alors, la nourriture, c'est la meilleure gastronométrice qui soit. Donc, au menu, on va servir des lemmings fraîssement appouchés en bas d'une falaise. Des blanquettes de veau qui n'ont jamais vu leur mère. De la viande de cheval mort d'une crise cardiaque au milieu d'une course. Ainsi que du chou-fleur. Il va y avoir aussi un volet musical au Festival Triste. J'ai réussi à bouquer des gros noms. Élise en va être jalouse. Il va y avoir un spectacle. Il va y avoir les performances ternes et larmoyantes, des cow-boys pleurants, Les Trois-Mouchoirs, Cafard de Pirate, Charlotte Chagrin et Souffrance d'amour. Tu as mis une narration, mais c'est la même affaire que d'habitude. Souffrance d'amour, c'est vraiment bon. Et en clôture du festival, il va y avoir le groupe Méchialeux, qui viendra jouer son grand succès, Déjaspération. Donc, voici un couplet. Ton arrière-arrière-grand-père est mort d'un verre solitaire. Ton arrière-grand-père s'est fait frapper par un éclair. Et puis ton grand-père s'est fait capturer par Hitler. Puis ton père a été retrouvé en morceaux dans des sacs noirs. Il va aussi avoir un volet humour. On a invité l'humoriste Louis-José Boud. Ah là, il est allé trop loin. Non, c'est pas simple. Là, il est allé trop loin. Louis-José Boud qui va nous offrir ses plus récentes blagues tristes, dont le classique. C'est une fois un gars qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassée. Il est rentré dans le mur. Puis il n'a plus jamais remarché. Il va aussi avoir un volet cinéma, bien sûr. Et côté cinéma, on va vous présenter les meilleures comédies romantiques dans leur version triste. Donc, vous verrez entre autres... Un homme décide de ne plus rappeler la femme qui lui a fait honte au restaurant quand Harry ghost Sally. Et ensuite, bien sûr, un professeur de danse se tanne et finit par laisser Bébé dans un coin pour faire une chorégraphie qu'une politicienne dans danse législative. Alors, je vous invite tous à venir au Festival Triste. Ah, ça va être bon, hein? Venez me serrer la main. Bonne soirée. Vous pouvez le suivre sur MySpace. Merci, Gaël Corbeau. Quel homme, quel homme. Sais-tu quelque chose que tu as déjà fait, ça, du stand-up? Non, 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 jamais. Non. Tu n'as pas aussi de toune pour essayer de faire rire le monde? Peut-être. Pas de question. Oui, un peu. Un peu. Mais tu sais, c'est sûr que dans... Tu sais, je ne fais pas faire du stand-up, mais tu sais, entre deux chansons... Quoi qu'il fait rire le monde, ben oui, ben oui. À la Michel Rivard, comme Peter Gabriel aussi. Ben, c'est sûr que Michel, c'est comme une école pour ça, mais écoute, on est là, on est avec le monde, on veut. Ce que je trouve extraordinaire de l'humour, c'est que la récompense est immédiate, là. Tu sais, je veux dire, quand tu réussis à faire rire... C'est vrai, hein? Quand tu réussis à faire rire quelqu'un, c'est tout de suite, là. Tu sais, quand tu fais une chanson immouvante, des fois, tu sais, ça prend des années avant de savoir que tu as touché quelqu'un. Oui, oui, oui. Tu sais, vraiment, concrètement, c'est bien abstrait. Tandis que l'humour, s'il y a quelque chose de hyper concret à ça, la récompense arrive tout ça. Tu veux l'anestie, ça, Paris? Ben oui. Wow! Tu sais, le fun de jouer avec Luc. Je suis content de l'avoir avec nous autres. Écoute, je pense qu'il nous reste encore un ou deux chroniqueurs, puis après ça, on va pouvoir repasser à la prochaine étape. On va d'ailleurs avoir une peinture à vendre de notre artiste de résidence, Pakou L.M., alias M. Mystery, sur Instagram. On fait ça live pendant le show, puis après ça, on va en salle en cas. Donc, Pakal, s'il te plaît. Ah, je veux parler à ta place. Pas grave, tu veux parler. Bonsoir, bonsoir. Ah, salut, M. Bellemore. Bonsoir, Luc. Bonsoir. 1988, oui, il y a 35 ans. Oui. Au Club Soda. Première partie de Marie-Philippe. Oui. Accompagné de bassiste, il est devenu célèbre par la suite. Oui. J'aurais nommé François Pyrus. Exactement. En première partie de Marie-Philippe, j'étais là. Oui, t'étais là. J'étais là, j'ai vu ça. C'était vraiment dans mes premiers shows que je faisais dans ma vie. Mes tout premiers shows. Oui. Alors, je tentais à préciser ça. que j'étais là pour voir tes tout premiers shows. Je reviendrai pour une autre chronique concernant le cinéma avec des anecdotes croustillantes sur les acteurs-actrices qui auront été agréables ou pas. Agréables, on parle de Hugh Jackman qui est une vraie perle. On parle aussi de George Clooney qui est un autre vraie perle. Puis en plus, il est beau comme quatre cœurs. Ça n'enlève rien. Il y avait Penélope et Cruz aussi. Penélope et Cruz. Mon anecdote sur Penélope et Cruz. Moi, j'écoute, j'écoute. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'était spécial. Mais sinon, je suis ici ce soir pour plugger les deux spectacles que je vais donner cette semaine. Jeudi soir, en 5 à 7, au Quai des Brumes, je serai en spectacle avec mon groupe Michaud, dont Élise Laflamme. Notre bouqueuse. Et la choriste. Et je serai en spectacle 5 à 7 avec Michaud au Quai des Brumes. Jeudi. Jeudi. Deux jours plus tard, le samedi, en 5 à 7, je serai aussi en spectacle encore au Quai des Brumes, mais avec mon autre band qui s'appelle Now Future et dont le drummer est une célébrité à sa façon parce que c'est le directeur général de l'Union des Artistes, Alexandre Curzi, le fils de l'autre. Voilà. Ils ont l'un, hein? Grosse plug. Dans le fond, à se rappeler, jeudi, vendredi, 5 à 7. Jeudi, samedi. Jeudi, samedi. Jeudi, samedi. Jeudi avec Michaud, samedi avec Now Future. Une grosse semaine pour moi. Je répète demain soir avec Now Future. Je répète mercredi avec Michaud. Votre j'ai bien. Je joue samedi. Je suis pratiqué. J'ai bien trop nerveux. I sleep when I'm dead. Bien, bellement, mesdames et messieurs. Michaud, c'est M-I-S-H-O sur Facebook et Now Future, ça s'écrit comme ça. Il y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour toi, Luc? Là, tu es en tournée pour Rhapsody Lavaloise. Là, je suis en tournée avec... Oui, c'est ça. Rhapsody Lavaloise, ça continue. On se promène jusqu'en 20-24, en fait. C'est-tu le fun de reprendre la tournée après la pandémie? Oui, bien, vraiment. Oui, oui, vraiment. Mais, tu sais, en même temps, s'il n'y avait pas eu la pandémie, moi, j'aurais pas fait... J'aurais pas fait ce projet-là. Tu sais, ça m'a permis de faire des affaires. Je fais pas... D'habitude, j'ai écrit comme... En fait, j'ai pas écrit, j'ai dessiné un livre de textes de chansons. C'est peut-être ça qui t'a ramené là. C'est ça qui m'a ramené là au départ, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur qui m'a dit, tu sais, j'aimerais ça éditer tes textes de chansons. Puis là, c'était le début de la pandémie, je disais, écoute, j'ai rien à faire, ça fait que je vais te faire ça, mais je vais te faire des dessins autour, tu sais. Puis ça, ça m'a comme ramené au dessin. Ah, c'est vraiment cool. Puis plus vers la fin, bien là, j'ai eu cette idée-là de Rhapsody Lavalois qui est venue, donc ça a été comme un album concept sur mon enfance, mais aussi accompagné d'un livre illustré. Ben oui, ben oui. Ça fait que ça aurait pas hésité sinon. Le contexte de la pandémie a fait que tu t'es remis à refaire des affaires que tu faisais à une époque de jadis, puis à force de faire cette affaire-là, ça t'a donné envie de reparler de cette époque-là à laquelle t'avais comme pieds pèses et pauses un petit peu, je trouve ça... Ben complètement. Écoute, on est d'une époque où la nostalgie est extrêmement valorisée, peut-être trop même. Qu'est-ce qui est marqué? C'est mon poème, c'est mon poème, c'est mon tatou, il est écrit Nostalgia Antea Meliard Erat, ça veut dire la nostalgie, c'était mieux autrefois. On en a parlé. Oui, ben écoute, il y a quelque chose dans la nostalgie, c'est comme une dope la nostalgie, parce que des fois, tu te fais juste jouer quelques notes d'une toune, puis là, t'as toute l'émotion de la toune sans avoir écouté la toune au complet. C'est vrai. Le problème qui est arrivé avec ça, c'est qu'on l'a tellement valorisé, cette nostalgie-là, que le monde, on dirait, n'est plus capable d'entendre des nouvelles affaires. C'est vrai. C'est comme... Alors, dans mon domaine, à moi, dans la chanson, donc finalement, j'ai décidé de faire de la nouvelle nostalgie, donc Rhapsody Lavalois, ça parle d'une époque qui n'existe plus, ça parle de l'enfance, puis ça, mais c'est quand même de la création. Avec des mots. Moi, j'arrive, je fais mes shows, puis le début, je joue Rhapsody Lavalois au complet, je joue 12 nouvelles tounes au monde et personne ne se plaint. Tout le monde embarque là-dedans, parce que les gens se reconnaissent là-dedans. L'Amérique sera à mer tantôt. Oui, tantôt. Là, on est à Laval. Exactement. Mais tu sais qu'à Mère Américas, j'ai écrit ça à Laval, j'écris ça dans mon bungalow parental à Laval. Débile. L'autre personne que j'ai rencontrée, c'est l'excellent Jean-Paul Heed, qui a fait Jérôme Bigrat, moi, c'est mon héros de mes préférés, je me suis fait tatouer. Son livre, son plus récent, c'est écœurant. C'est vraiment génial. Vous parlez les deux de la banlieue un petit peu dans les mêmes mots, mais en tout cas, je trouve ça sublime. Merci, merci d'être là. Ah ben, quoi, je te chatouillerais, mais t'aimes pas ça. Hey, je pense qu'il nous reste Mathieu Boudreau, tu vas l'aimer. Hey, Mathieu Boudreau, go. Ah non, c'est pas toi, Mathieu Boudreau. Ah oui, combat moral. ça vient avec une chorégraphie. Est-ce que les gens vont voir ça? Ah ben là. Wow! Qu'est-ce que les gens ont pas dit? Qu'est-ce que les gens ont pas dit? Mesdames et messieurs. Qu'est-ce que les gens ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle forme. Il s'est si bien frappé sur des tambours, pourquoi l'empêcher? Quelle ne serais-je un tambour pour être frappé par pacal? C'est beau ça. Je pourrais pas leur dire, mais... Je sais pas. Luc de la Rochelière est avec nous, mesdames et messieurs. Des grandes chansons. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord. Ben oui. T'es déjà allé là, ben oui. On peut pas aller plus loin. Ce qui est le fun à Havre-Saint-Pierre, c'est que du port, on peut lancer des roches aux baleines pis les accrocher. Oui, oui, oui. Pis là, tu ramènes la baleine pis après ça, tu nourris le village. Exactement. Une saison. C'est comme ça. Non, mais c'est parce qu'à Havre-Saint-Pierre, il y avait la radio, t'sais, pis après ça, un moment donné, la radio arrêtait, t'sais, parce qu'on a d'autres choses à faire au village. pis là, ben, il mettait la radio, radio, citero-détante. Ah oui. Et je dois avouer qu'on avait souvent envie de la calisser au bout de nos bras, la radio, sauf quand Luc jouait. Là, on aimait ça. Voilà. C'est comme ça. Ok, bon. J'ai un texte aussi, là. Non, mais c'est parce que cette semaine, ma mère était en ville. Elle est venue la semaine passée, elle était bien contente. Quelle charmante dame. Ah, une charmante, madame. Haute comme trois pommes, si généreuse, elle donnerait ces pommes-là à qui en veut. Ça plaît là-bas. Je suis allé, là. J'étais là. C'est comme ça. Moi, c'est Mathieu. Boudre-nous. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire ça. Et comme à chaque fois que ma maman débarque en ville, ma soeur et moi, on l'accompagne dans un des plus merveilleux endroits sur la Terre. Et j'ai nommé l'oratoire Saint-Joseph. C'est parce que ma mère, elle aime ça, la religion catholique. C'est son affaire. Il y en a que c'est le hockey. Ils connaissent le nom des joueurs, leur numéro, l'équipe. Ma mère, c'est pareil. Elle connaît le nom des prêtres, leur diocèse. Quelles congrégations y appartiennent. Elle collectionne les petites médailles des saints, comme il y en a qui collectionnent les cartes d'hockey. Elle dit « Amen » pendant que d'autres disent « On a bien joué ». C'est... C'est une vraie. C'est une vraie. Sinon, ben Massa, pis moi, on est curieux. Intéressé par les vestiges du pouvoir, le pourquoi de la haine sur Terre, pis la contradiction crasse des religions par rapport au message « Toute religion confondue ». Alors, c'est certain que d'aller dans la troisième plus grande basilique catholique romaine, ce n'était pas quelque chose qu'on allait refuser. Non, 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 non. Anyway, on était déjà allés à la pharmacie pis à la coiffure. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Tous à l'oratoire! Bon, on est allés là. Là, je sais que j'ai dit « On », mais moi, je suis allé rejoindre ma soeur pis ma mère à l'oratoire. C'est pas que ça ne me tentait pas de regarder ma mère se faire coiffer, mais... J'avais une game de « Dying Light » en cours. J'ai sauvé, pis je suis allé les retrouver. Quand je suis arrivé... Non, mais il faut sauvé, la game de « Dying Light », sinon tu perds... Elle ne le fait pas automatique. Oui, il le fait automatique « Dying Light ». Bon, ma joke n'est pas bonne. M'a travaillé. Fait que je suis arrivé là-bas pis ma mère, elle a dit... Ma soeur, pardon, elle m'a dit « Viens nous rejoindre à la boutique avec nos téléphones ». Fait que je suis rentré pis il y avait une boutique. Fait que j'ai regardé au tour, il n'y avait personne. Fait que là, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit « Ben, je suis là, à la boutique ». Et puis là, ben, finalement, on n'était pas là. Il était dans une autre boutique. Fait que c'est là qu'on a réalisé, dans le fond, qu'il y a plusieurs points de vente à l'oratoire. Wow! C'est... Oui, oui, oui. Genre beaucoup. Beaucoup de points de vente. On a vu ça. Pis en plus, la plupart sont extrêmement modernes. Bon, c'est sûr, tu l'as encore, tu l'as, l'espèce de créature robotique à ange, à peu près autre de même. Pis là, il y a une petite boîte dans les mains se marquer 25 cents. Pis là, tu mets un 25 cents dedans pis elle fait ça, là. Ah, là, là, t'es béni pour la journée, ne sais-tu? Oh oui, oh oui. Oh oui. Ton 25 cents, il est utile. Oh, elle fait ça! Pour 25 cents. Pour 25 cents. Ben, je sais pas si tu peux mettre autre chose, là. On n'a pas testé. ça a quand même un certain respect. Ta mère a regardé. Je l'ai filmé. On a eu tellement de plaisir. Mais, il y avait quelque chose qui m'a troublé là-dedans dans le procédé moderne. C'est qu'il y a une genre de petite boîte en métal, là, sur un présentoir. Pis il y a deux boutons dessus. Pis le premier bouton, c'est pour le montant de ton don. Pis tu peux pas mettre ton propre chiffre, hein. Tu as des choix. Pis il n'y a pas de libre-arbitre, là-dedans. C'est ça. Bon, on est quand même à l'église, hein. Le libre-arbitre, c'est pas ce qui est conseillé. Non, mais... Tu peux en avoir, mais ça risque d'être plus difficile. Tu vas poser beaucoup de questions, t'auras pas beaucoup de réponses. Le premier, c'est pour le montant de ton don. Et le deuxième, c'est pour confirmer le montant de ton don. Pis quand t'appuies sur le deuxième, ça écrit TAP. Et là, tu peux passer ta carte. Mais finalement, qu'est-ce que c'est ça, ce cas-là? Tu lui fais sa première communion, pis après ça, sa confirmation. Voilà. Oh, ouais, c'est... Wow! Bruno, si t'étais pas là, ce serait pas pareil. C'est pas un jeu de mots, ça, ta gueule. Va chier. Il l'a déjà pas fait. Ailleurs! On a parlé de sémantique, là. Arrêtez de lâcher. Lâchez-le, il dormira pas cette semaine. Ben, comme par exemple, par exemple, alors à toi, si tu veux allumer un lampion dans la chapelle votive, c'est important de le mentionner, il y en a des petits, des lampions, des tout petits, ils sont verts, ils coûtent deux piastres. Pis il y en a des gros, eux autres, ils sont rouges, pis ils coûtent six piastres. Pis là, t'as des thèmes. Pis non, c'est vrai, t'as des thèmes, mais évidemment, Saint-Joseph est en front page, il est en avant de toi, c'est gros, il a une statue, pis tout. Le plus connu de tous les connus. Celui à qui est dédiée la basilique, parce qu'on se le cachera pas, quand on parle de basilique, on parle de dédier ça à quelqu'un. Quelqu'un, c'est très sûr. Lui, c'est Saint-Joseph, c'est le papa du petit Jésus. C'est vieux, moi j'ai deux, trois bases, pis c'est pas mal ça. En fait, c'est le beau-père, juste te dire que c'est un cocu, Jésus. il est le cocu béni d'entre tous, c'est un saint, parce qu'il a pas poigné les nerfs. Mais dans ce temps-là, pas poigné les nerfs, c'était quelque chose, c'était dans le temps que t'avais le droit de la tuer. Ben oui, écoute. Non, mais attends, je veux dire, j'ai cloué du monde sur des planches de bois, voyons donc, un mammifère. Non, mais c'est, c'est non, prendre l'habitude de clouer un mammifère sur un deux par quatre. Quand t'es dans une époque que clouer, c'est correct, prendre-tu trois, c'est moyen. C'est quand même. Bateau, hein. Fait que t'as des thèmes, pis le magicien Joseph, c'est le plus gros thème, mais t'as les autres à côté, t'as comme les martyrs, les oubliés, les travailleurs, t'sais, pis je me disais, tu remplaces la toche de Saint-Pierre, de Saint-Joseph par une tuque, un bomber ici, pis un jeans noir, pis on est chez les farfadets, t'sais. Ah oui, c'est bon, ça. Pis pendant que j'assimilais cette information-là, moi, ben, ma soeur, elle disait à ma mère, t'as le choix, t'as le choix, un gros à six piastres ou un petit à deux piastres. Et ma mère, qui est une intelligence incroyable, elle a pris l'option à six piastres, pis elle a allumé trois petits à deux piastres. Ça, c'est au nez le game. C'est outside de box. Elle a gamifié. Incroyable. Non, mais c'est à ce moment-là, moi, j'ai eu une révélation, j'ai dit, ma mère est exactement comme Roxane Bruneau, elle fait ça à sa manière. C'était la deuxième blague, la dernière de ma chronique, je suis désolé. C'est ça que j'ai pour vous cette semaine. On a visité l'exposition du frère André. Asti, c'était peur, hein, cette affaire-là? Barnac, t'as-tu déjà été là? Aïe, j'ai des frissons dans le dos, je sentais des affaires passer. J'étais là, Christ, il fait fret, asti, il fait fret dans le cou, je sais pas si c'est moi, ça sent tous brûler. Aïe, non. Ouf! Il y a comme trois scènes, c'est tout petit, là, c'est tout petit, il y a trois scènes, puis tu checkes, puis là, tu te retournes, puis derrière les trois scènes, il y a son cœur. What the fuck? C'est fucked up, mais... C'est weird. Ouais, ouais, il y a trois scènes, il y a le frère André quand il est portier au Collège Notre-Dame. Après ça, t'as le frère André quand il était dans son bureau à l'oratoire. Tu as barnac des grands moments. C'est fucked up. Ils m'ont été en 1900 tranquille, tu sais, il ne passait pas grand-chose, hein? Ils n'avaient pas Internet, hein? Et la troisième scène, c'est la chambre où il est mort. Et... Où s'est prise la décision d'y extraire le cœur? Non, mais je viens tellement de me voir, là. Non, mais je viens de voir ma vie au complet, là. Ben oui, ben... Travail d'un bar, travail d'un bureau, mort. Tu meurs, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'était épeurant, tabarnak. Tellement... Tellement... Tellement que la scène où il est mort, parce qu'évidemment, il y a des mannequins pas clairs, là. Une espèce de créature autre de même, ça ressemble vraiment à Gollum, là. C'est... Hostie, les cheveux sont collés dessus. Puis, il y a... Non, 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 mais c'est pas clair. Ça met vraiment les jambes à l'aise. La statue est comme ça puis elle est reluisante un peu parce que... Bon, ben, là, j'ai lu sur Internet, mais c'est parce que c'est une statue en plâtre puis ils ont mis une couche de cire par-dessus. Ça fait qu'il est comme luisant. T'es vraiment pas certain, là. C'est vraiment pas clair, cette affaire-là. Et les décors ce sont les réels décors. Ils ont ramassé, t'sais, comme son bureau à l'oratoire, là. Ils ont ramassé le bureau à un moment donné puis ils l'ont mis, là. Puis la chambre d'hôpital, c'est la même affaire, ils l'ont mis, là. Mais là, ce qui est weird, c'est que moi, j'étais devant la chambre d'hôpital puis c'est une chambre vide, là. Il y a juste le petit lit puis c'est super triste. Tout est fucking gris puis beige, t'sais. Mais dans ce temps-là, c'est normal. Il y avait pas la couleur. Mais... Il y avait trop de couleurs. Il y avait blanc, gris, noir. Puis c'est ça. Puis je regardais ça et j'avais un frisson. Je me disais, c'est l'horreur, est-ce que c'est horrible? Et par la suite, j'ai appris que c'était encore plus horrible au début parce qu'il y avait une statue de lui, un mannequin, dans le lit, tabarnak! Puis... Puis paraîtrait que ça a vraiment pas pris de temps, là. Ils l'ont enlevé parce que le monde était traumatisé de tout ça. Il y avait l'air vrai. Bon. C'est... Aïe, aïe! Non, non, mais moi, j'étais super traumatisé. Je me retourne. Il a son cœur. What the fuck? C'est tout petit comme ça. En tout cas, je suis sorti vite. Puis... Bref, après la peur, on est allé se rassurer à la boutique. Quoi de plus rassurant? Une des. Une des boutiques. Une des boutiques, oui. Celle qui était ouverte. Ils ont tous réunis dans une. Ils l'ont ouverte cette fois-là. J'ai trouvé des choses spéciales là-dedans. J'ai trouvé un disque de musique barocque des Beatles. Moi, je pensais qu'il y avait une guerre entre les Beatles puis la religion catholique. Finalement, ça s'est réglé. Le pardon. Il faut croire. C'est ça. J'ai trouvé un porte-clés aussi qui disait Marie qui défait les nœuds. Les nœuds. Moi, je laisse ça en suspens. Ça, tu pitches ça en arrière du meuble de ton ordi. Oui. Ça règle tous les problèmes. Les fils. Les fils, ça se démêle. Ça te met des petits sprunges sur les fils. Ah, ben, tabarnouche. La scène du câblage. À voix su, je me l'aurais acheté. J'ai des problèmes avec mes câbles en arrière. Peut-être l'année prochaine quand ma mère va revenir. Non, mais c'est parce qu'on est en train de créer une habitude. C'est tellement le fun, elle est là. J'ai vu des... Non, 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 mais c'est le fun pour vrai. J'ai vu des boîtes de pilules aussi. Des boîtes de pilules avec des Saint-Joseph dessus. Pour mettre ta nitro, genre... Des pilules de Saint-Joseph. Tu prends un petit barbiturique avec ton Saint-Joseph. Non, non, non. J'aime ça. Non, non, juste pour les gens qu'il faut qu'ils prennent des pilules. C'est ça, la nitro et des barbituriques. C'est juste très normal. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, c'est l'Irak. C'est même un pilulier qu'on appelle. Un pilulier, oui. Saint-Joseph style. Et c'est là, c'est absolument... À ce moment-là, je me suis dit, le petit Jésus serait content. Le petit Jésus serait content. Je dirais, ça roule. On a des bonnes idées. On y va dessus. Des piluliers? Let's go. Deux-moi une face de Saint-Joseph, une face de Marie, name it, moi, c'est-à-dire, on va en vendre. Des pots de pilules. Évidemment, le plan diabolique de ma mère était d'aller à la messe. Chris. Et pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi il y avait congé vendredi puis lundi passé, c'est parce que c'était Pâques. Et Pâques, ça, c'est super trippant. Et comme c'était Pâques, on a eu le droit à la messe de Pâques parce qu'on ne se le cachera pas. De trois heures. Non, non, on n'a pas celle-là de trois heures. Celle-là, la résurrection du Christ. Oui, c'est la numéro un dans le micel. C'est la première dans les 52. Oui, elle est importante. Parce que, c'est pas tout le monde qui sait ça. C'est pas tout le monde qui s'est impressionné. C'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Il y a 52 messes. Oui, voilà. Puis il se répète. C'est ça. Il y aura un 3 mars l'année prochaine. Comme les films de Marble. Comme les films de Marble. Quand on a vu en 52. Ils vont recommencer au début. Iron Man. Super. En tout cas, je suis tanné. Et plus précisément, c'est celle où Jésus est ressuscité. Fait qu'on a eu le droit au bout où Marie-Madeleine va voir au tombeau puis elle s'aperçoit que la porte est ouverte puis que Jésus est disparu. Et là, elle rencontre le jardinier. Puis là, le jardinier, il demande, elle dit, il est où Jésus? Et là, le jardinier, il dit, chillax, Marie-Madeleine. En araméen. En araméen. Là, on traduit. Chillax, Marie-Madeleine. Jésus, Jésus, il est dans ton cœur. Jésus, il est dans ton cœur et c'est pour ça qu'il va vivre à jamais. Il est ressuscité. Fait que chill-toi puis va voir tes chums puis dis-leur que Jésus est dans leur cœur. Bon. Évidemment, c'est une question de foi. Bien, la foi où l'Église a essayé de nous en passer une petite vite, entre autres. Le jardinier, il dit, c'est pas moi qui ai ouvert la porte puis qui est allé cacher le cadavre. C'est pas moi. On pourrait penser que c'est des petites places. Le jardinier connaissait peut-être Marie-Madeleine. Moi, j'ai tout le temps dit, c'est Big Pharma dans ce temps-là. C'est Hérode qui a payé pour qu'on se pilote pour qu'il aille payer quelqu'un pour qu'il sorte Jésus la nuit. Dans ce temps-là, les pilules, c'était des roches aussi. Exactement. Dans tes croquet-poules. Non, 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 non. T'avalais ça dans une chape. Oui, oui, oui. Comme les noix de coco. Sacrément. Tu sais quoi, ma soeur et moi, on est sortis de là soulagés que ça ne dure qu'une demi-heure. Mais quand même perplexe à propos de Marie-Madeleine, l'affaire du cœur. Comment ça, Jésus, il est dans son cœur. Mais je pense qu'on... Vaudrait que je check ça encore. Bon, je ne suis pas certain. Il faudrait que j'y retourne. L'année prochaine. On fera du question. C'était qui les chroniqueurs? Les chroniqueurs. Il y avait une petite madame qui parlait d'un... Elle faisait une prière. On a commencé avec une chanson. Ça, je bien aimais ça parce que c'est quelque chose que je connais. Les chansons. Merci Mathieu. Un peu, mais en terminant, je veux juste... Non, moi aussi, je suis tanné. Le moment fort de notre visite, ça a été le tombeau du frère André. Parce qu'on ne se le cachera pas, le tombeau est là, le cœur est là, le tombeau est là. Ils les ont séparés. Ils ne les ont pas mis ensemble. Ça ne va pas ensemble. Non. À la mort, on est trois dans la pièce. Il y a le cadavre du frère André. OK, on y sort le cœur. Pour être sûr qu'il n'est pas juif, tu le sépares en deux. Comme ça, c'est correct. OK, là, il n'y a personne qui l'a caché, celle-là. On va laisser finir sa chronique. Non, à un moment donné, les gars. Désolé. T'assoy. Dans le tombeau du frère André, il y a un cartable. Dans ce cartable-là, tu peux écrire une prière, un souhait. Tu veux, tu sais, si tu veux quelque chose, tu veux... Frère André, j'aimerais bien ça que tu fasses quelque chose pour moi. En gros, c'est ça. Et comme ma soeur et moi, on est de nature plutôt curieuse et aussi qu'on n'a aucun respect pour l'institution, on aime vraiment ça, lire ça, nous autres, ce cartable-là. Et bon, les demandes à Saint-Joseph et cette année, parce que, tu sais, c'est vraiment pas la première fois qu'on fait ça. J'aimerais vous lire ma préférée. Ça va comme suit. Saint-frère André, je vous demande que ma locataire qui habite en haut de chez moi ne renouvelle pas son bail pour le 1er juillet 2023. S'il vous plaît. Elle nous rend la vie difficile. nous vivons dans le stress et l'anxiété. 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 Nous aimerons de vivre dans l'immeuble en paix. S'il vous plaît, demandez-lui de quitter les lieux le plus rapidement possible. Mon nom est Mathieu et je suis certain qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ces fins. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Comment ça va ton 70 % mon cher Delaroche-Alière? Écoute, ça va très bien. Oui, ça vaut au moins 70 %. Au moins 70 %. J'aime ça. Écoute, il nous reste un petit bloc de nouvelles et ensuite on a terminé. Avant de passer à la dernière fois qu'on va avoir besoin de toi pour parler au house band, j'aimerais ça. Est-ce que tu nous as parlé tantôt que tu faisais des clips sur YouTube? On invite les gens à suivre sur YouTube. Tu sais, tu es pas mal sur Facebook. Sur Facebook, sur YouTube, je dois avoir comme 300 abonnés. Allez vous abonner, ça va être beau pour mon moment. Allez vous abonner sur YouTube. Pour le reste, non, c'est plus Facebook. Tu n'es pas trop Instagram, Twitter, ces affaires-là? Écoute, ça me prend déjà assez de mon temps ces affaires-là. Je veux faire autre chose. je veux faire autre chose. Gilles Vy. Gilles Vy. C'est très chronophage. Oui, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Luc Delaroche. Merci beaucoup. C'est que le sympathique, Gaillard. Et pour une dernière fois, parle à notre house band. Eh bien, allons-y, orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, merci, Pacquale! Il est disponible à louer pour vos parties. Il faut passer par moi. Avant de commencer la première nouvelle, j'aimerais juste comme dire une affaire qui est drôle qui m'est arrivée tantôt pendant que j'écrivais mes nouvelles. Je me suis rendu compte que quand j'écris le mot « en » dans mon téléphone « en » le mot qui me propose en premier, c'est « floride ». Joseph Moulton de Naples en Floride a été arrêté la semaine dernière après avoir sauté la clôture du stationnement d'un poste de police à être entré dans une autopatrouille déverrouillée où il est demeuré assis quelques minutes avant de se cacher dans les buissons pour observer les gens sortir, d'attendre que la voie soit libre pour insérer un boyau d'arrosage sous la porte et d'ouvrir les valves causant une inondation d'au moins un pouce. L'homme de 36 ans a alors commencé à explorer le poste de police se rendant au vestiaire prenant une douche et enfilant un uniforme et une veste pare-balles déféquant dans les toilettes et se dirigeant vers le dépanneur du coin habillé en policier où un commis a appelé la police puisque Moulton lui semblait suspect l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. T'es revenu au classique en crise. Le département de la protection de l'environnement du New Jersey a envoyé une accusation de destruction d'habitat pour oiseaux en voie d'extinction au département de la protection de l'environnement du New Jersey la semaine dernière. En effet, l'un des projets du département servant à abriter les espèces d'oiseaux aurait rendu l'habitat inhabitable pour certains oiseaux qui s'y trouvaient auparavant, forçant la société d'État de s'envoyer une plainte à elle-même. Au moment d'écrire ces lignes, la manière d'appliquer les pénalités dans ce dossier n'a pas encore été clarifiée. Et on termine avec le héros de la semaine. Le héros de la semaine! L'acteur et ancien gouvernateur de la Californie Arnold Schwarzenegger a décidé la semaine dernière de remplir un nid de poules qui le dérangeait dans son quartier de Los Angeles publiant une vidéo de l'acte La Vedette de Junior La Course aux Jouets et Batman & Robin ont affirmé Aujourd'hui, après que tout le quartier ait été dérangé par ce nid de poules géant qui a bousillé des voitures et des vélos pendant des semaines, je suis sorti avec mon équipe et je l'ai réparé. Je dis toujours ne nous plaignons pas, faisons quelque chose. Alors voici. Un porte-parole de la ville de Los Angeles a déclaré au New York Times cet endroit n'est pas un nid de poules mais une tranchée de service pour des taravots permis dans le quartier qui devraient prendre fin en mai et être réparés par la suite ou, comme l'a dit Arnold, de rien. Merci Bruno Corbin mesdames et messieurs. Give it up pour Nathan-Olivier Morin à la technique. Merci à Étienne et Lise. Il y a Frankie qui a pris les photos. Un gros big up à notre ami Pacou qui nous a fait l'oeuvre. Les chroniqueurs et les chronicatrices merci beaucoup et gardez ça à l'oeuvre pour notre beau chum ici Luc Delaroche-Aliard et Mme de Béthier. Merci beaucoup. Merci. Capotez. Capotez. Un des seuls artistes que j'écoute depuis 25-30 ans qui m'a jamais tapé ses nerfs pis moi j'ai rencontré de mes idoles ce soir pis you rule. C'est-tu qui est cool il est chatouilleux en plus. Hey on s'en va avec notre chum Pacal pour une dernière tour de l'autre côté. Ça va être l'encan pis le set de VJ pis tout. on a même pas fini la première des trois parties de la soirée mais rengaine les plus pires. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 4 $ la torche 5 $ mesdames et messieurs 5 $ communément appelé un bleu 5 $ une fois qui m'offre plus je suis certain que vous êtes capables de nous offrir plus 5 $ pour ces magnifiques livres concernant la fin de l'humanité 5 $ c'est pas assez 7 tomes on économise on économise 5 $ deux fois oh je sens que ça va se rendre plus loin oh le saut numéro 2 le saut numéro 3 j'ai vérifié les sauts sont tous là j'ai sauté là 7 fois saut 4 et 5 voilà il y en a des plus courts que d'autres on était rendu à 5 $ 2 fois 3 quarts si je me souviens bien c'est la chance que tu as de donner un chiffre 5 $ 3 fois vendu ben c'est comme ça wouh 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 évidemment dans une autre vie j'étais un cowboy c'est comme ça c'est comme ça on est rendu au point de résistance de la soirée c'est tu ne toile qui a été créée dans vos faces par Pacou mesdames et messieurs Pascal l'amoureux Miron une merveilleuse oeuvre je crois que c'est un lion un raton laveur et voilà et voilà et voilà j'étais pas sûr c'était et le nom c'est Gentrification City probablement en lien avec Cash City je crois puisqu'on avait Luc de la Rochellière c'est magnifique ça a été fait dans vos faces pendant que vous écoutiez un podcast complètement déluré magnifique c'est magnifique voilà oui puis ça ça habille ça n'importe quoi n'importe où c'est clair on va mettre 20$ en partant puis je suis pas mal certain que t'es capable de donner plus qui me donne 20$ 30$ 40$ ça monte pas assez vite à mon goût 60$ 65 qui me donne 70$ 70$ non seulement c'est un charmant montant mais aussi le nom du podcast incroyable 70$ je fais les mêmes blagues depuis plus de 10 ans 70$ une fois qui m'en donne plus 80$ 80$ incroyable un chiffre 80$ combien 85$ je suis pas mal certain qu'il y a quelqu'un qui a 90$ à mettre là-dessus 90$ oh attention ce n'est pas fini ce n'est qu'un début le vrai soleil on l'a whatever 100$ mesdames et messieurs 100$ communément appelé un brun au Québec voilà un brun on se le cachera pas c'est merveilleux par contre l'artiste manchot à 125$ qui m'en donne plus 100$ pas mal certain que sur le côté ça vaut 110$ pas mal certain si on le met sur le côté ici shit 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 bon évidemment moi je suis un artiste j'ai pas d'argent mais je donnerais 110$ pour ça qui me donne plus que 100$ pour cette magnifique toile 100$ tu sais c'est à l'heure on a une job aussi allez oh qu'est-ce que c'est ça bon si quelqu'un nous donne plus que 100$ on va rajouter ce magnifique sac à dos mesdames et messieurs je ne sais pas c'est quoi mais c'est un sac à dos qui me donne plus que 100$ restent à l'heure deux fois déjà il y a-tu quelqu'un qui veut ça pour vrai ou bien parce qu'on peut ça c'est un costume quand on fait du questing tu veux ça dans le dos de quelqu'un ok il va le nom en arrière c'est génial ici je vis mes moments les plus fabuleux c'est incroyable le silence des gens dans les yeux mais qu'est-ce que tu dis 3 fois 100$ vendus mesdames et messieurs évidemment dans une autre vie j'étais un cowboy c'est terminé l'encadre mesdames et messieurs merci beaucoup je passe la poc à mon ami Tommy vous le connaissez vous allez passer autre chose c'est le Yuki le chien le plus malchanceux de tous les univers qui est là pour recueillir vos aumônes on passe le chapeau mais c'est un cul de chien là-dessus on va faire une petite toune de transition sans aller tranquillement pas vite vers la dernière partie de la soirée c'est-à-dire le set de VJ puis le reste on va mettre une toune ici c'est cardinal c'est GPS avec Élise c'est le même que j'ai appelé le clip mais vous allez pouvoir les retrouver sur Facebook ok un rendez-vous fermé les morts j'ai bien noté son adresse et je ne trouve plus mon GPS son du bâle la gauche est tiers plus belle mort et la biosphère des sueurs au front à tourner en rond et je me retrouve dans une cour arrière complètement perdu sur le parc à bleu j'allume par tablette toujours pas de GPS j'ai un gars qui joue de la guitare sa musique est plate en mort je vais fondre sur mon adresse j'envoie donc ton GPS plus vivant voisin grimoire les courants ils sont de la gauche par puis le mauvais boulevard direction j'envoie les morts et je me retrouve à Saint-Léonard et je m'envoie là-dessus avec tes noms de rues inconnues je regarde dans ma tablette toujours pas de GPS ah ah ouais mon roger tu es capable tu es capable mon roger il faut bien se rendre à l'évidence je vais briller par mon absence quand j'ai relu son adresse le rendez-vous il est à Québec Boucherville Montapil Dramoville j'ai toutes les bonnes villes que j'ai dit par congri retard retard bleu c'est lui pour me trouver à la place ou ville par mon égore complètement fébrile alors je me dis qu'au Québec partout c'est la bonne adresse ouais 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 hey je suis content de te rencontrer moi aussi j'ai eu de la misère à trouver ton adresse ah comment t'as pas de GPS GPS ouais GPS attendez un petit peu attendez et voilà ça nous amène à la fin de 70% on est chaque lundi au Brouhaha 58,60 $ merci pour ceux qui nous écoutent live je vais juste arrêter l'enregistrement je vais juste arrêter